Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Publier un data paper en jeu de bonne pratique d'intégrité scientifique et de science ouverte. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Laurence Dedieu. Je fais une courte présentation de notre intervenante. Elle est responsable de l'équipe de l'appui à la publication de la Disco, délégation à la formation scientifique et science ouverte au CIRAD depuis 10 ans. Elle est pharmacienne de formation et a travaillé pendant plus de 20 ans comme chercheure en santé animale. Depuis 2014, elle s'est impliquée dans l'appui à la gestion et à la publication des données de recherche. Elle a acquis notamment une expertise sur les plans de gestion de données et les data papers. Elle accompagne également les porteurs de projets pour la rédaction des PGD et les chercheurs ayant un projet de publication de data papers. Elle anime également des formations au CIRAD sur ces deux sujets. Donc, je rends la main à Madame Dedieu. Bonjour à tous. Ma présentation concerne la publication des data papers et l'enjeu qu'il y a derrière la publication de ces types d'articles. Le data paper en termes d'intégrité scientifique, de science ouverte, de transparence et donc de bonne pratique de gestion des données. Pourquoi publier des data papers ? Parce que si vous faites de la recherche, vous produisez des données et que les données ont de la valeur. Elles ont de la valeur et elles peuvent intéresser d'autres types d'acteurs. Ça peut être bien sûr des scientifiques, mais pas que. Ça peut aussi intéresser des associations, de la société civile, des décideurs. Et donc, une fois que vous, vous avez exploité vos données, partagez-les. Publiez un data paper, ce qui permet de faire savoir que vous avez un jeu de données qui a un intérêt pour la communauté scientifique ou au-delà. Et le data paper donne l'information et le lien vers le jeu de données, ce qu'on va détailler dans la présentation. Le data paper permet aussi d'affirmer votre paternité sur le jeu de données. C'est vous qui êtes les créateurs du jeu de données. Et ça expose la transparence et l'intégrité des recherches puisque l'objectif du data paper est de détailler l'ensemble des méthodes. Rédiger un data paper peut être simple. Ça va dépendre de la revue que vous allez choisir. Et il y a effectivement un large choix de revues dans lesquelles vous pouvez publier et d'entrepôts de données dans lesquelles vous pouvez déposer vos données. Donc, quel type de données peuvent être concernées ? En fait, tous les types de données, depuis les données génomiques jusqu'aux données bibliographiques. Et la donnée, en tant que telle, c'est tout type d'observation, de mesure, les simulations, les codes, les images, sur lesquelles s'appuient des résultats de recherche qui sont publiés. Donc, les data papers, ça peut concerner tout un panel de sujets. Là, je vous mets quatre exemples. Un sur un inventaire de biodiversité en France. Un sur une analyse des bandes-annonces d'une cinquantaine de films d'horreur américains. Vous voyez la diversité. Un autre data paper sur la représentation du genre dans les prospectus alimentaires au Guatemala et au Pérou. Ou bien un autre exemple, celui-là étant en français, sur les déterminants des appellations d'origine contrôlée viticole en Bourgogne. Donc, c'est quoi un data paper ? C'est un article qui décrit un jeu de données qui est déposé dans un entrepôt. Et l'objectif, c'est vraiment que les données soient compréhensibles et réutilisables, puisque votre objectif, quand vous publiez ce data paper, c'est bien de faire savoir que vous avez un jeu de données de qualité et que ce jeu de données a un potentiel de réutilisation. Et donc, vous souhaitez le faire connaître pour qu'il soit réutilisé et en contrepartie, vous, vous serez cité. Donc, c'est un article dans lequel, généralement, on ne décrit que le jeu de données avec une description suffisante pour assurer la reproductibilité de l'étude et la compréhension du jeu de données. La description des méthodes, des équipements, du contrôle qualité, et on décrit le potentiel du jeu de données. À qui ça peut être utile et à quoi ça peut être utile ? Là, l'idée est aussi de montrer à l'éditeur que votre jeu de données, il est original, qu'il y a peu de choses qui ont été publiées, peu de jeux de données publiées similaires à votre étude. Et donc, le potentiel de réutilisation, c'est vraiment une partie clé de votre data paper qui va intéresser l'éditeur pour le publier. Le data paper dit accès aux données. Ça, c'est systématique. Donc, le data paper, il décrit le jeu de données, il décrit la méthode, il décrit le potentiel et il donne le lien vers le jeu de données. En général, il n'y a pas de résultat, pas d'analyse, pas d'interprétation dans un data paper. Donc, ça, c'était l'article. Dans la partie entrepôt, vous allez y déposer les données. Là, je vous donne un exemple. Et les données sont généralement dans le entrepôt accompagnées de documentations associées qui vont faciliter la compréhension. Donc là, dans ce jeu de données, vous avez un fichier qui donne la liste des variables qui ont été étudiées et ce qu'on appelle des fichiers readme pour lisez-moi qui contiennent du texte explicatif. Donc, le protocole, ça peut être l'explication des types de fichiers qui sont dans l'entrepôt, les abréviations qui sont utilisées. Donc, c'est bien l'ensemble article dans une revue et jeux de données dans un entrepôt qui font le data paper. Donc là, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est sur des données d'enquête sur la consommation des lentilles en France. Donc, le data paper, publié, là, vous avez le nom de la revue, décrit uniquement, il y a un résumé, et décrit uniquement la méthode. Avec, par exemple, là, dans la méthode, vous avez la liste des 21 questions qui constituent le questionnaire. Et le jeu de données est présenté. Il y aura 607 réponses qualitatives à cette enquête de 12 régions de France, etc. Et le data paper donne le lien pour accéder au jeu de données. Là, il est dans l'entrepôt national qui s'appelle Research Data Goof. Et si vous allez sur l'entrepôt, vous cliquez, vous retrouvez le jeu de données, enfin, le résumé du jeu de données avec le jeu de données lui-même qui est là et le questionnaire qui est accessible en PDF. Donc, un article et un jeu de données dans un entrepôt. Un deuxième exemple sur une base de données de distribution des fourmis en Belgique, publié dans Zockeez. L'article détaille toutes les méthodes. Présente le jeu de données. Donc là, il y a plus de 27 000 observations sur les fourmis, la distribution des fourmis et leurs micro-habitats en Belgique. Les données sont actualisées deux fois par an et le data paper donne le lien vers l'entrepôt qui est là et le GBIF dans lequel on trouve les données. Donc, si vous allez sur cet entrepôt qui est l'infrastructure mondiale en biodiversité, sur l'entrepôt, donc vous retrouvez la présentation du jeu de données, vous avez les 27 000 d'occurrence, et vous pouvez les télécharger. Donc, ce data paper, c'est vraiment un article qui décrit le jeu de données, la méthode, le potentiel de réutilisation et le lien vers un entrepôt où elles sont disponibles. Dans chaque cas, vous avez un identifiant numérique. Donc, chacun peut être citable séparément, l'article et le jeu de données. Et donc, chacun peut être trouvé aussi par les moteurs de recherche bibliaux quand c'est un article et par les moteurs de recherche de données quand c'est un jeu de données. Donc, évidemment, ils ont chacun, je vais dire, une vie indépendante. Et là, vous voyez, il y a eu quatre citations de l'article, mais 85 citations du jeu de données lui-même. Donc, vous avez, quand vous publiez un data paper, une double visibilité à la fois dans les moteurs de recherche bibliographique, mais aussi dans les moteurs de recherche de données. Donc, publier un data paper, c'est d'abord choisir la revue. Toutes les revues proposent un modèle de data paper. Et ce modèle va être aussi un critère de choix pour vous de la revue parce que certains peuvent être plus complexes que d'autres. Donc, première action, choisir la revue. Choisir l'entrepôt. En général, ils sont recommandés par la revue. Il n'y a pas d'entrepôt imposé. Ensuite, rédiger selon le modèle proposé par la revue. Préparer les données en fonction des informations qui vous sont données par la revue et l'entrepôt où vous allez déposer les données. Et j'ai mis à condition d'avoir le droit de les publier. Bien évidemment, vous devez avoir l'accord de tous vos contributeurs. Vous devez avoir respecté le RGPD et donc l'anonymisation des données. Nagoya, si vous avez des données issues de ressources génétiques. La propriété intellectuelle, si vous avez un partenariat privé, par exemple. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte, bien évidemment, avant de publier le data paper. Ensuite, vous déposez les données dans l'entrepôt avec une documentation associée, s'il y en a, et la soumission du data paper à la revue. Donc, tous les data papers sont évalués, comme les articles de recherche, sur l'originalité des données et l'intérêt qu'elles apportent pour la discipline des données. Les évaluateurs vont aussi contrôler que la description, elle est suffisante pour permettre à d'autres de reproduire l'étude et d'interpréter les données, que les méthodes utilisées sont bien celles qui sont dans les pratiques disciplinaires classiques, que votre méthode, elle est rigoureuse et que donc les données sont fiables. Et que vous avez bien détaillé le potentiel de réutilisation des données. Ce critère d'évaluation, il est aussi un critère de choix de la revue, parce que selon la revue que vous allez choisir, les exigences vont être différentes. Le plus souvent, les évaluateurs n'évaluent que le texte, mais selon la revue, ils peuvent aussi évaluer, bien sûr, l'entrepôt que vous allez choisir, mais aussi comment vous formatez vos données, comment elles sont organisées, quelles sont les métadonnées scientifiques utilisées. Et parfois même, certaines revues exigent une évaluation, on va dire, des données elles-mêmes. Donc, c'est important de prendre ces critères d'évaluation, de voir ce qui est demandé par la revue pour choisir la bonne revue. Et j'ai mis là une petite attention, je vais vous le détailler un peu après. Certaines revues vous demandent que les données soient disponibles dès la soumission du manuscrit. Donc, pas au moment de la publication, au moment de la soumission du manuscrit. Donc, ça veut dire que les données doivent être prêtes au moment où vous soumettez votre manuscrit. Donc, le point de départ, c'est vraiment de choisir la revue et l'entrepôt qui sera recommandé par la revue. Donc, des revues qui publient des data papers, il y en a tout un panel. Des revues multidisciplinaires, des revues thématiques en écologie, biodiversité, des revues en sciences des plantes, du sol, sciences de la terre. Là, j'ai mis quelques exemples, des revues en entomologie, en épidémio, en santé, sur les modèles. Donc, toutes ces revues, vous les retrouvez dans la liste que moi, je tiens à jour assez régulièrement. Donc, vous avez là l'accès, il est en Internet. Je vous ai mis là trois autres liens. Donc, celui du GBIF qui concerne tout ce qui touche à la biodiversité, à l'écologie et deux autres sites où il y a aussi des listes de revues qui publient des data papers. Vous pouvez utiliser notre site où publier, qui est en Internet, qui est accessible à tous, où il y a plus de 2300 revues qui sont renseignées. Et vous pouvez sélectionner un critère thématique. Là, j'avais mis maladie et bioagresseur et un critère de type d'article, data paper. Et ça vous donne les listes des revues qui en publient dans le domaine que vous avez choisi. Donc, ça peut être un outil très utile. Donc, ces revues, c'est soit des data journaux, c'est-à-dire des revues qui ne publient que des data papers, soit des revues classiques qui ont compris que le data paper était un modèle intéressant de type d'article et qui donc ont intégré ce type d'article en plus des articles de recherche, des articles de synthèse ou des articles d'opinion ou des articles méthodaux qu'elles publient déjà. Donc, c'est soit des revues en libre accès total, c'est généralement le cas des data journaux, ce n'est pas toujours le cas de toutes les revues classiques. Donc, il peut être en libre accès total ou avec une option libre accès, ou il peut ne pas être en libre accès. Et la publication ne peut être gratuite, il y en a quand même un certain nombre, ou payante en fonction de l'éditeur de la revue. C'est des revues qui sont multidisciplinaires ou disciplinaires ou thématiques, avec ou sans facteur d'impact. Et je précise là que dans ces revues, le data paper ne s'appelle pas systématiquement data paper. On trouve de tout. Data notes, data articles, data brief, data descriptor, etc. Donc, ce n'est pas toujours le nom de data paper qui est utilisé. Les critères de choix, ils sont basés bien sûr sur le domaine scientifique, puisque vous visez un lectorat particulier qui pourrait être les utilisateurs de vos données. Comme pour un article de recherche, bien sûr, les exigences de la revue sur le scope, donc ça peut être l'échelle du jeu de données, beaucoup de revues, en tout cas un certain nombre, je vous ai mis des exemples là, vont exiger que votre jeu de données soit sur une large couverture géographique ou large couverture temporelle. Un jeu de données, par exemple, comparé sur un certain nombre d'années, ou une large diversité taxonomique et non pas des jeux de données très localisés. Dans les critères que vous devez prendre en compte, c'est ce que je vais vous détailler maintenant, il y a le modèle du data paper, les modalités d'accès à vos données lors de la soumission, où seront localisées les données, ce que demande la revue en termes d'entrepôt, et les modalités en termes de licence, c'est-à-dire comment vous allez diffuser vos données, ce qui peut être aussi imposé par la revue. Dans vos critères de choix, il y a bien évidemment le libre accès ou non, et le coût de publication, qui j'ai mis, varie de gratuit à bien plus que 3 000 euros. Donc, le premier critère, c'est le modèle. Les modèles, selon la revue, il y a un modèle classique. Là, je vais vous donner l'exemple du modèle classique de Data Inbrief, mais celui d'Ecological Research est à peu près le même. Une petite présentation du contexte de l'étude, partie objective. Data Description, qui décrit les données et les fichiers qui vont présenter les données. La partie méthode, qui décrit toutes les méthodes que vous avez utilisées pour collecter ou générer les données. Et la partie potentielle, value of the data, sous forme souvent, là, dans cette revue Data Inbrief, c'est sous forme de petites puces, où vous décrivez en 3, 4, 5 points le potentiel de réutilisation des données. Et le lien d'accès aux données, donc. Un contexte d'étude, décrire les données, décrire les méthodes, décrire le potentiel, « Donner accès aux données ». Ça, c'est le modèle classique de Data Paper. Il y a d'autres types de revues qui publient, donc sous forme libre, mais c'est ce que j'ai mis, limité en taille. Là, je vous ai donné trois exemples. Là, je vous donne un exemple de Molecular Plant and Microbial Interaction, ou Interactive. Donc, le jeu de données, pardon, le Data Paper lui-même, c'est quelques paragraphes. Là, il y en a quatre. Et le lien d'accès aux jeux de données. Souvent, ce type d'article-là, sous forme très restreinte, c'est souvent pour des données en génomique ou en protéomique, mais il y a aussi d'autres types de revues qui les utilisent. Donc, un format très, très court, limité en nombre de mots, de caractères, et toujours le lien d'accès aux jeux de données. Après, il y a des modèles, donc classiques, mais qui intègrent une table de métadonnées dans laquelle vous allez renseigner quelques informations supplémentaires, sous forme organisée. Donc, c'est le cas, par exemple, de Anal of Race Science, qui vous demande, en plus du texte, de rajouter un petit fichier dans lequel vous allez renseigner des informations simples sur le type d'espèce sur lequel vous allez travailler, le type de données, le protocole, les équipements, mais aussi la couverture spatiale et temporelle, et une description des variables que vous utilisez. Donc, c'est juste un tableau informatif, sous forme de ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire des informations sur les données, qui est ajoutée au data paper. Mais dans les modèles, vous avez aussi des revues comme Ecologie, qui est la revue, une des plus antérieures, qui publie des data paper depuis l'an 2000, qui a donc un modèle qui est structuré lui-même par les métadonnées disciplinaires. Donc, dans cette revue, l'article, il est structuré par les métadonnées de ce qu'on appelle le standard disciplinaire en écologie, EML. Et donc, ce n'est pas forcément plus compliqué, mais simplement, c'est juste codifié de la façon dont vous allez détailler vos données pour décrire le site où a eu lieu la recherche, la géographie, l'habitat, le climat. Vous renseignez, bien sûr, que les champs qui vous concernent, la façon dont vous avez échantillonné les données, les méthodes de recherche et toujours les variables qui ont été analysées. Donc, ça, c'est le modèle qui est suivi par Ecologie. Si vous publiez un data paper dans cette revue, vous devez renseigner les informations sur votre jeu de données sous cette forme-là. Après, il y a quelques revues qui publient des modèles avec un résultat et discussion. Je vous ai mis quelques exemples, je ne le présente pas. Donc, le choix de la revue va influer sur le modèle de data paper que vous aurez à remplir. C'est donc un critère qui peut être à prendre en compte pour le choix des jeux de données. Pardon, le choix de la revue. Après, il y a le type d'accès à vos données lors de la soumission de votre manuscrit. Beaucoup de revues vous exigeront l'accès aux données au moment de la publication, mais certaines vont vous le demander dès la soumission. Donc, j'ai mis là quelques exemples. Et sachez qu'il y a aussi quelques revues qui acceptent que les données restent sous embargo, on va dire pendant un an ou deux, c'est-à-dire le temps pendant lequel vous ne rendrez pas accessible vos données. Ça devient rare puisque ce n'est pas dans cette démarche de science ouverte, mais il y a encore des revues qui l'appliquent ou même qui appliquent que les données ne puissent être disponibles que sur demande. Donc, dans les instructions aux auteurs, vous trouvez ces informations-là. Elles sont à prendre en compte. Les recommandations de la revue pour des entrepôts. En général, la revue vous recommande un entrepôt, des entrepôts. Elles n'obligent pas à en choisir un particulier. Donc, un entrepôt, c'est une infrastructure dans laquelle vous pouvez déposer des données qui seront donc préservées et qui seront diffusées. Donc, vous pouvez y déposer des données et vous pouvez aussi en télécharger. Ça, ça peut être utile. Des entrepôts, il y en existe différents types. Des entrepôts institutionnels, c'est ce qu'on a nous au CIRAD, on a un Dataverse, mais l'IRD aussi, l'INRA aussi. Il y a des entrepôts européens de type Zénodo et il y a des entrepôts nationaux. Donc, nous avons en France sept entrepôts au Research DataGouv dans lesquels chaque université a une collection. Donc, tous les chercheurs de l'Université de Montpellier peuvent y déposer des jeux de données. C'est accessible. Il existe des entrepôts généralistes comme DRIAD et il existe tout un panel d'entrepôts disciplinaires qui sont ceux qui sont généralement recommandés par les revues ou par les bailleurs. Donc, vous avez tout un panel d'entrepôts en biodiversité, en sciences de la terre, sciences de la mer, en tous les types de données au mix, données d'enquête, données de pastoralisme sur les logiciels. Et donc, pour identifier ces entrepôts, au-delà de ce que vont vous conseiller les revues, je vous ai mis là deux exemples de répertoires d'entrepôts. Le RE3 Data, qui est le plus complet, et le Fair Sharing. Pour choisir un entrepôt, bien sûr, il faut prendre en compte celui qui est recommandé par la revue, qui est le plus utilisé dans votre discipline. Encore une fois, on vous recommande plutôt un entrepôt disciplinaire plus que généraliste. il doit délivrer un identifiant numérique. Donc, un entrepôt, ça n'est pas un site web et ça n'est pas ResearchGate. C'est bien un entrepôt reconnu qui délivre un identifiant. Et dans les critères de choix d'entrepôt, il peut y avoir aussi, certains entrepôts apportent une aide au dépôt, en plus, apportent un suivi des citations, vous proposent une possibilité d'embargo de vos données, c'est-à-dire de ne pas les rendre accessibles immédiatement. Donc, ça, ça peut être un critère de choix aussi. Et puis, le coût de dépôt, alors, rares sont les entrepôts qui appliquent un coût de dépôt, mais certains le font. La plupart sont gratuits. Donc, la revue, en général, elle vous donne un choix d'entrepôt par thématique, par discipline. Donc là, par exemple, si vous cliquez sur écologie, vous allez retrouver les quatre entrepôts qui sont les plus recommandés dans le domaine de l'écologie, avec ce fameux, par exemple, Gbif, qui est, je vous dis, cette infrastructure mondiale en biodiversité. Donc, la revue recommande des entrepôts, c'est le plus courant, mais il est vrai que dans certaines disciplines, et c'est le cas de toutes les disciplines en omics, les entrepôts sont, en général, obligatoires. Donc, c'est les entrepôts de type, pardon, de type Ginbank et ENA pour l'équivalent européen, et les entrepôts en génomique fonctionnelle, en protéomique, etc. En cristallographie aussi, il y a les entrepôts qui sont vraiment systématiquement imposés, mais c'est uniquement dans ces disciplines-là. Il y a certains éditeurs qui ont leurs propres entrepôts, donc c'est le cas de Mendeley pour toutes les revues de Elsevire, mais ce n'est pas une obligation de déposer là. Il est toujours précisé, si vous avez un entrepôt qui existe dans votre discipline, choisissez celui-là. Il existe encore des revues qui acceptent d'intégrer les données dans l'article, alors ce n'est vraiment pas une bonne pratique parce que vos données, elles sont moins visibles et moins facilement réutilisables. Et puis, c'est ce que je vais vous expliquer juste après, vous n'aurez pas le choix de la licence sur les données puisque là, ce sera l'éditeur qui va choisir pour vous la licence. Donc, cette fameuse licence, quand vous déposez, quand vous faites votre data paper, vous avez un article et un jeu de données déposé dans un entrepôt. L'article, la licence qui est appliquée dessus, c'est l'éditeur qui choisit. En revanche, quand vous déposez dans un entrepôt, c'est vous qui décidez comment vous acceptez que vos données soient réutilisées. Cette licence, elle vous permet c'est de préciser ce que l'utilisateur peut faire et comment il doit le faire avec vos données. Pour ça, il y a six ou sept licences de type Creative Commons. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Je vous ai mis le lien vers cette vidéo de cinq minutes qui est très pratique pour expliquer ce que sont ces licences. Mais si vous voyez, moi, sur mon PowerPoint, j'ai appliqué une licence qui dit que CC BY, si quelqu'un utilise Mediapo, il doit citer et NC pour dire vous n'avez pas le droit d'utiliser de façon commerciale mes données. Donc, ce type de licence, vous pouvez les appliquer vous quand vous déposez des données dans un entrepôt, sauf si la revue vous impose une licence. C'est le cas de certaines revues qui imposent une licence de diffusion sur les données. Donc, vous ne pouvez pas choisir la licence dans l'entrepôt. Ce sera obligatoirement une licence CC0, c'est-à-dire complètement ouverte, vous abandonnez vos droits d'auteur. Ce qui peut être courant dans les domaines génomiques pour faciliter après les comparaisons de génomes à large échelle ou pour faciliter les méta-analyses. Mais voilà, il faut le prendre en compte. Si vous choisissez une revue de type BMC Research Note, vos jeux de données seront sous licence CC0. Sinon, beaucoup de revues proposent un choix de licence et certaines revues vous donnent aussi la possibilité de choisir des licences qui interdisent une utilisation commerciale de vos données. Je ne rentre pas dans les détails, mais sachez que c'est un critère de choix. Regardez les instructions aux auteurs pour voir ce que la revue vous impose en termes de licence sur vos données. après, ces critères de choix en bilan. Vous choisissez votre revue en fonction, bien sûr, de la notoriété de votre revue dans le domaine scientifique qui vous intéresse. Vous devez prendre en compte la cohérence qu'il y a entre le jeu de données que vous voulez publier et ce qu'attend la revue. si la revue exige des gros jeux de données, ne publiez pas des petits jeux de données dans cette revue parce que vous allez soumettre un manuscrit et perdre du temps, le temps qu'on vous dise que ça ne correspond pas au scope de la revue. Et donc, prenez en compte toutes ces contraintes en termes de type de modèle qui sera demandée par la revue, si elle vous demande des métadonnées disciplinaires de façon imposée ou pas, c'est les choix d'entrepôt qu'elle vous propose, les modalités d'accès et la licence et les critères d'évaluation. Je vous rappelle cet outil qui peut vous aider à identifier les revues qui publient des data papers dans votre domaine et qui va vous renseigner aussi pour chaque revue que vous allez sélectionner, vous aurez l'information sur le libre accès et le coût actuel. Donc, pour finir ma présentation, ces data papers portent vraiment ces enjeux d'intégrité scientifique, de transparence des processus de recherche, de partage et de valorisation de vos jeux de données. J'ai dit vos données, elles ont de la valeur, publiez-les, bien sûr, après les avoir exploitées. L'idée n'est pas de vous dire on fait de l'open data absolument, partagez vos données immédiatement. L'idée, c'est bien vous faites vos articles de recherche et ensuite ou vous déposez des brevets et ensuite donnez vos données à réutiliser à d'autres, mettez-les, rendez-les visibles dans des entrepôts pour que d'autres puissent les utiliser. Le data paper, c'est vraiment le meilleur moyen de faire savoir que vous avez des jeux de données de qualité et qui sont dans un entrepôt. c'est un article qui est complémentaire des articles de recherche qui a une identification numérique qui est évaluée par les pairs comme les articles de recherche qui est donc indexé par les moteurs de recherche et qui est citable comme un article classique. Publier un data paper, c'est vraiment une bonne pratique de recherche, c'est reconnu comme s'inscrivant dans la dynamique de sciences ouvertes, ça répond aux enjeux de transparence et d'intégrité et dans cette dynamique de sciences ouvertes, l'idée, c'était de dire aussi qu'il faut reconnaître tous les gens qui travaillent à l'ouverture des données et donc l'avantage du data paper, c'est aussi que tous les contributeurs peuvent être co-auteurs, ce qui n'est pas le cas d'un article de recherche dont les conditions pour être co-auteurs sont très exigeantes. Là, pour le data paper, tous les contributeurs peuvent être co-auteurs. Donc, pour réussir à publier un data paper, il faut donc bien choisir la revue et l'entrepôt, renseigner le data paper avec suffisamment d'informations puisque c'est ça qui va contrôler les évaluateurs pour comprendre et interpréter vos données, avoir confiance dans la rigueur de vos méthodes et mesurer l'importance et le potentiel des données. Réussir le data paper, c'est aussi déposer le jeu de données dans un entrepôt où il sera le jeu de données accessible, réutilisable, en format ouvert et comme ça, si vos données sont réutilisables, vous aurez un data paper publié et les bénéfices pour vous seront bien la visibilité, la paternité sur ce jeu de données, des citations si vos données sont réutilisées et donc de la reconnaissance, de la crédibilité, et un affichage de la transparence sur vos processus de recherche, ce qui peut être attirant, attractif pour de nouvelles collaborations, de nouveaux projets et donc de nouveaux financements et aussi la satisfaction de contribuer à ce qu'est la science ouverte et aux avancées scientifiques et sociétales. Je vous remercie.